Tout le monde me déconseillait de le faire, TK a failli refuser Danse avec les Stars. Lors de la onzième saison de Danse avec les Stars, TK avait ébloui les jurés et les téléspectateurs chaque semaine. Au point de s'imposer en finale face à Bilal Hassani, pourtant très apprécié du public. Une victoire que le chanteur doit notamment à Fovoto, sa partenaire dans l'émission. Qui pourrait bien décrocher une nouvelle fois le trophée avec Billy Crawford ce vendredi 11 novembre lors de la grande finale ? Depuis la fin de la saison, TK est resté très proche de la danseuse, qui lui avait fait une très jolie déclaration sur Instagram au moment d'annoncer qu'elle se lançait encore une fois dans l'aventure avec un nouveau partenaire. Cher ami TK, j'espère que vous viendrez me voir danser. Je repars pour le grand saut. 1, 2, 3, 12, amour profond. À bientôt, avait-elle écrit. Un message auquel TK avait bien évidemment répondu, de manière particulièrement enflammée. Cette amitié très forte n'aurait pas été possible sans danse avec les Stars, qui a complètement bouleversé la carrière de TK. Comme Matt Pokora avant lui. Depuis, le chanteur multiplie les succès, lui qui mettra un point final à sa tournée le 7 décembre prochain dans un bercy plein à craquer. Pourtant, l'artiste de 26 ans a bien failli passer son tour lorsque l'opportunité de participer à l'émission s'est présentée à lui. Comme il l'a expliqué dans un portrait qui lui était consacré dans Le Parisien. Il y a eu un avant et un après, c'est certain. Cela n'était pourtant pas évident pour moi de m'engager dans une telle émission. A-t-il révélé ? Puis de poursuivre, j'ai eu des réunions avec des équipes où tout le monde me déconseillait de le faire. Le risque, devenir trop un produit TF1 et perdre mon identité d'artiste. Mais nous y avons été comme dans un self-service. En piochant dans ce qu'il y avait de bon pour ma carrière. Un choix qui a visiblement payé.